coucou les amis me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 2 août j'espère que vous allez toutes et tous bien donc comme d'habitude on va aller voir quel ange de l'atlantique est avec nous les amis mais avant tout sachez que c'est une guidance générale donc comme d'habitude soit vous prenez toute la guidance si cela vous parle un soit par petit passage petit message et puis si rien ne vous parle si rien ne vous correspond vous a fait tout simplement la vidéo les amis d'accord c'est important voilà je voulais aussi remercier vraiment vraiment tous les anciens ainsi les nouveaux abonnés franchement de toute beauté tous les messages que j'ai tous les jours de vous franchement un très très grand merci 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 du plus profond de mon coeur de mon âme et en l'occurrence je pense aussi beaucoup à 2 3 personnes quand même qui sont là depuis le début de ma chaîne donc surtout un gros gros bisous à nat vous ma belle merci merci pour ta fidélité depuis le début de cette chaîne un grand grand merci merci aussi à toi virginie et se reconnaîtra j'ai aussi sandrine sorrentino il me semble excusez moi si j'écorche les noms je suis très maladroite là dessus il ya aussi bah élise bien sûr élise toujours une pensée aussi à ta petite chérie celia qui est toujours dans mes prières il y en a tant d'autres veuillez m'excuser j'ai pas tout dans la tête mais ils se reconnaîtront ceux qui sont là depuis le début vraiment un très très grand merci du plus profond de mon coeur de mon âme oui pourquoi effectivement au départ je souhaitais que avoir 500 abonnés pour moi ça aurait été déjà grandiose de pouvoir aider 500 personnes avec avec mes petits moyens si je puis dire et ma passion puisque c'est aussi avant tout j'aide mais c'est aussi une passion je suis passionné par cela à d'aider son prochain tout simplement et effectivement comme l'a si bien dit un at vous j'arrive bientôt bientôt à 4000 c'est une dinguerie je n'y crois pas c'est fou mon fils de juge ju de 12 ans il est un stoma gay dit c'est pas possible mais oui voilà donc vraiment un très très grand merci et surtout les amis quand vous m'envoyez des messages si vous voyez que je réponds pas de suite à toujours rester dans une forme de bienveillance je vais vous y répondre simplement sachez que je suis quand même prise énormément à l'extérieur entre mon travail complet et avec mes trois titis d'amour donc à rester patient patiente tout arrive à point si je puis dire merci les amis et je vous aime voilà allez go on va aller voir quel ange de la pratique est avec nous à pour les énergies du 2 août d'accord l'amour oui l'amour travail et ça commence et moi c'est j-4 et ensuite je suis en vacances pendant trois semaines donc pour l'instant rien de prévu on part ça en sachant que je suis pas vaccinée donc voilà mais voilà on verra bien au dernier moment si on trouve on verra bien allez zou s'il vous plaît mes guides d'amour l'ange de l'atlantique sera avec nous pour cette guidance générale s'il vous plaît il y a t'il d'autres messages ou pas ou je prendrais un dos de deck ok merci allez zou 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 que je t'en parle pas trop hein voilà donc voilà alors là on vous dit chamaël d'accord il y a quelque chose encore de magie de miracle j'entends une notion de vous allez être apaisé vous allez être serein sereine parce qu'il ya de la magie qui va arriver dans votre vie dans n'importe quelle situation qu'elle soit là d'accord il ya vraiment une forme de magie on vous dit accepté ce qui va vous arriver et surtout vivez en conscience c'est à dire c'est comme un dessert vous allez savourer votre dessert vous allez le déguster j'entends alors les pourrir les guides parce que dis donc si vous ouais vous vous mélangez avec un dessert dégusté ouais bon bah écoutez ils me disent ça donc on va prendre ça oui donc en fait là de ce qui va vous arrive au niveau il ya quelque chose qui va vous arriver en grandiose magie miracle comme vous souhaitez en tous les cas on vous dit vivez cela cet événement là en conscience mais pas que c'est à dire je vais pas dire vigérez parce que moi pour vous c'est ça mais moi ça me fait mal de dire ça comme ça savourer ouais savourer le moment présent qui va vous arriver et savourer chaque instant en fait de ce qu'on va vous annoncer ou bien une surprise ou bien un miracle qui va se produire d'accord vraiment 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 de toute beauté moi j'entends vraiment que ça sera magique et du coup vous allez être serein sereine après pour la suite et là nous avons aussi zaf qui elle est la compassion c'est pas la première fois qu'on l'a aussi on vous demande toujours aussi de rester dans une forme de compassion pourquoi parce que j'entends là maintenant de suite en canalisation qu'il y en a certains certaines certes ils vont être content de leurs miracles de leurs cadeaux de leurs surprises de quelque chose de magique et il y en a d'autres ils seront plus sur la défensive ou le défensif pour les hommes d'accord c'est à dire que il y en a même certains certaines ils vont dire non mais c'est trop beau pour être vrai donc du coup vous n'allez rien savourer vous n'allez pas vivre en conscience et vous avez même il y en a pour certains certaines vous êtes un petit peu robuste c'est à dire que vous allez foncer un peu dans le tas j'entends on vous dit non garder une force une forme pardon de compassion de bienveillance et d'amour d'accord ne jugez pas c'est pas le moment de juger là il faut que vous savouriez ce qui va venir à vous c'est à dire un miracle une magie on va vous peut-être qu'on va vous offrir ou le cadeau qu'on a déjà vu précédemment dans une des guidances peut-être qu'on vous demande de savourer l'instant présent d'accord ça ne sert à rien de foncer dans le tas si je puis dire c'est ce que j'entends donc je vous le dis comme ça on vous dit rester dans une forme de bienveillance et de compassion s'il doit y avoir des discussions ou de la communication il y aura on nous dit il y en aura mais attention c'est pas le moment là s'il y a bien une surprise quelque chose de magie ou un miracle qui va se produire savourer l'instant présent il le répète donc c'est pour ça je vous le dis d'accord les amis c'est important allez on va aller prendre aussi alors un message de l'oracle heure miroir de sophie morin donc je le répète ceux et celles qui veulent se l'acquérir vous tapez tout simplement sur la barre d'infos de google oracle miroir de sophie morin et du coup vous allez tomber sur sa page ensuite on va prendre l'oracle des mondes invisible il m'a appelé depuis sur entrée du travail donc forcément on va aller voir s'il ya une deux trois ou plusieurs messages on verra bien et ensuite pour finir ce tirage nous prendrons le grand jeu des flammes jumelles qui m'a appelé aussi d'accord on va déjà voir avec l'oracle des miroirs les amis alors attendez là je sais pas ce que j'ai trafiqué là en soit je sais pas ce que j'ai trafiqué nous voyons horreur j'ai les mains aussi fatigué à ce temps là il faut le savoir je travaille beaucoup je suis très très manuel excusez moi comme je rentre un fond les manettes du travail du coup j'ai même pas pris le temps de boire tellement je pense à vous vous avez vu là allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il des messages avec l'oracle des miroirs pour les énergies du 2 août et pour les personnes à qui ça parlera donc nous avons deux cartes nous avons à buia 22 heures 26 et là on vous parle de la résignation d'accord c'est juste un blocage ponctuel un temps nécessaire afin de prendre le recul nécessaire sur la situation il faut sortir de la dualité de la confusion la réussite sera au rendez vous donc lorsqu'on vous dit peut-être il y a eu des modes blocage vous voyez c'est pour ça que je vous dis il y en a pour certains certaines il y en a qui vont bien accueillir cette surprise ils vont bien accueillir ce miracle cette magie comme vous voulez vous le prenez comme vous voulez mais il y en a pour d'autres j'entends ils vont être encore sur les rancœurs voyez un son autre va arriver mais vous allez sur les rancœurs donc vous n'allez pas savourer ce que votre hôte va vous proposer ou ou quand il va venir vers vous vous allez vraiment j'entends vraiment dans une colère encore voyez on vous dit de toute façon s'il ya eu des modes blocage s'il a pris des temps nécessaires des temps pardon de recul cela était nécessaire pour améliorer certaines choses et pour vous retrouver au mieux et pour que ça soit du durable voyez ce que je veux dire donc je le répète les amis soyez dans une bienveillance un dans une forme de bienveillance et de compassion ça ne sert à rien et ensuite nous avons veillé zèle 13h13 fin de cycle voilà tu vas franchir de nouveaux horizons pour des changements positifs nécessaires c'est un temps de mutation un nouveau chemin s'ouvre à toi effectivement là on vous dit forcément il ya un fin de cycle qui vous arrive à vous alors bien sûr à ceux que ça parlera j'entends bien il ya bien un fin de cycle mais forcément quand il ya un fin de cycle hein c'est vous balayez votre passé vous fermez la porte d'un fin de cycle donc d'accord mais automatiquement il ya au moins une porte qui va se rouvrir avec vous pour vous pardon et là ce qui vous attend c'est que de la positivité donc là en l'occurrence on vous parle encore de magie de miracle des choses très très belles qui arrivent à vous alors parfois il ya une porte qui s'ouvre mais parfois il y en a plusieurs donc c'est ce que je vous souhaite allez dos de deck 1 et puis là nous avons encore veillazelle 1 donc c'est fou au la le leur 19 19 d'accord on nous parle un petit peu aussi des signes zodiac entre le capricorne poisson balance 1 d'accord là on vous parle de la route tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier à toutes circonstances la route est libre de tout obstacle continue ton chemin art divinatoire réflexologie pardon et astrologie sont favorisés alors attention il ya peut-être des personnes effectivement vous êtes un peu plus attiré par l'astrologie les les arts divinatoires bah toutes les guidances qu'on peut faire ou vous même vous avez aussi pourquoi pas des oracles d'accord et on vous dit là on vous confirme que de toute façon même si vous êtes fatigué même si vous en avez un peu ras le bol ce qu'on peut comprendre un finalement on vous dit vous avez tellement une force mentale en vous et b que vous avez réussi vous êtes sur la bonne route pour ceux et celles qui en doutent encore non on vous dit vous arrivez bien fin de cycle pour aller vers un début un renouveau de vie d'accord un chemin 1 2 un nouveau chemin finalement et que vous êtes bien sur la route vous êtes sur la bonne route jusqu'à maintenant vous êtes sur la bonne route donc pas d'inquiétude vous avez bien comment dirais-je vous avez très bien effectué les obstacles vous avez bien affronté aussi on est en train de vous dire et du coup on vous dit bravo tout simplement allez on va prendre donc l'oracle des du monde invisible donc tout le monde céleste d'accord et on va voir si ils ont un petit message parce que j'adore là franchement la la couleur comme ça moi je sais pas vous mais alors j'adore merci aussi à toutes les personnes qui m'ont suggéré de acheter une nappe en mince pas me le tonner comme on dit à bull gomme là je sais pas quoi comment vous dites ça bref c'est pas grave mais j'ai bien compris ce que j'étais du coup je vais aller voir ce week-end va un grand grand merci pour votre aide c'est vrai que la manac j'aime bien mais bon ça bouge constamment et ça m'agace je veux pas vous le cacher moi j'aime bien que ça soit bien bon on verra je vous dirai ce que j'ai trouvé ou pas allez s'il vous plaît mes guides d'amour y a-t-il des messages pour les personnes à la à laquelle c'était dit dans leur part en même temps pour les personnes à laquelle c'était dit dans leur parlera pour les énergies du 2 août à ici nous avons le chiffre 14 le chemin de cristal donc c'est fou les synchronicités sont bien là les amis là en l'occurrence on vous parle de route et là du coup on vous parle de chemin donc route chemin c'est exactement pareil ça confirme bien d'accord vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur la bonne route et là où vous allez aller regarder c'est fou regarder au fond du chemin il ya comme un diamant d'accord et oui c'est quelque chose de magique qui vous attend il ya quelque chose de de miraculeux que toute beauté de toute beauté alors on vous dit là le chemin de cristal esprit minéraux être de cristal donc en l'occurrence donc déjà on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin d'accord mais on vous dit aussi de continuer d'accord c'est important c'est comme si là il y avait des aussi des petits bougies sur tout le long du chemin c'est comme si les guides le monde céleste vous mettre des signes sur votre chemin pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin et pour ceux et celles qui pensent aussi à des personnes on vous dit que ils vous font comprendre que vous ne vous trompez pas c'est bien cette personne là voilà en canalisation là nous avons le chiffre 36 le temple des rêves rêve sacré prophétie voyage au pays des rêves donc il ya beaucoup beaucoup de personnes vous rêvez ça soit en conscience ou inconsciemment 1 mais on vous dit que dans tous les cas les rêves que que vous faites et du moins peut-être qu'il vous reste des passages à votre réveil on vous dit de toute façon cela va se réaliser certes c'est des rêves sacrés que vous faites et on vous dit ça va se réaliser dans la matière d'accord il ya une notion encore là on vous demande s'il vous plaît de boire encore bien d'eau il ya encore des choses aussi des notions un peu caché là encore avec votre hôte il ya des choses qui sont encore cachés c'est encore secret mais la lumière arrive la lumière arrive pour tout éclairé pour tout être dévoilé donc encore un peu de patience si je puis dire il ya vraiment la porte énergétique on me dit là qui arrive qui va s'ouvrir à vous d'accord ou oh là là bah oh là là magnifique regardez moi cette carte de toute beauté regardez moi ces arbres cette couleur j'adore j'adore le qu'est ce que je vais vous dire non mais c'est fou donc la chiffre 40 le secret inconnu mystère merveille oui les amis encore quelque chose de secret là qui va arriver à vous comme je vous disais là il ya quelque chose de secret qui est caché mais avec la lumière ça va il ya quelque chose qui va vous être révélé il ya quelque chose qui va vous être éclairé d'accord donc ne vous inquiétez pas il ya quelque chose d'inconnu peut-être que vous n'êtes pas vous pensez tout savoir or que non aussi il ya quelque chose où c'est un peu de mystérieux un peu mystique 1 et merveille on vous dit là maintenant de suite donc tout est encore possible pour ceux et celles qui baissent aussi les bras or que tout leur parle allez s'il vous plaît y'a-t-il d'autres messages ou pas alors qu'est ce qu'on vous dit là les amis le chiffre 15 le gardien des dauphins alors là on me parle de gardien des dauphins il ya plusieurs dauphins donc là peut-être vous avez en animal totem le dauphin d'accord où il ya des personnes vous adorez les l'animal le dauphin ou bien votre hôte adore l'animal le dauphin ou alors vous avez déjà peut-être nager avec les dauphins que ce soit vous votre hôte d'accord c'est important de le dire on vous dit vous êtes quand même protégé et aussi on veille sur vous d'accord il ya quelque chose avec le gardien j'entends il ya une aide il ya une aide qui arrive il ya une aide céleste qui arrive alors soit pour vous ou pour votre autre selon comment vous ressentez mais je pense plus pour l'autre pour l'aider à débloquer aussi le chakra de la gorge en temps un chiffre 15 1 5 et 1 6 l'amoureux encore ouais allez y at il d'autres messages avec cet oracle s'il vous plaît les guides d'amour ou pas non ok et d'écouter ce sera déjà très bien ça sera déjà très bien et puis ensuite ben on va passer avec les cartes flammes jumelles on va voir ce qu'ils nous annoncent peut-être un lien d'âme un lien d'âme âme soeur pardon flammes jumelles aussi un c'est possible alors celle ci on va les mettre comme ça un peu plus de place par contre que je fais attention les amis vous savez pas ce que j'ai fait avec mon oracle à indigo l'autre jour je mettais les cartes là et ça m'a brûlé les cartes en armes et je vous dis je vous dis miss catastrophe maintenant cette mise catastrophe miss naïve miss oh mon dieu ou il faut de tout pour faire un monde il faut de tout aller rigole les amis alors n'hésitez pas les amis à liker à partager pourquoi pas les commentaire c'est de coeur t'en dire la part 1 alors là on est en conscience destinée destinée ça parle à qui ça parle voilà ils me le disent à tout cas là donc je fais finir par dire parce que sinon ils vont me dire en conscience jusqu'à la fin et voilà après déjà que c'est compliqué quand on a des on communique avec eux et du coup je vous parle en même temps on oublie nos mots où on bafouille bafouille allez s'il vous plaît mes guides d'amour ou 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 déjà ça s'il vous plaît mes guides d'amour y'a-t-il des messages pour les personnes à laquelle c'est ce qui parlera pour les énergies du 2 août s'il vous plaît mes guides d'amour que j'ai vu alors là on vous dit carte 26 donc on vous dit la clé la clé alors on vous dit de toute façon les amis c'est pas compliqué je le dis souvent avec la clé c'est que vous avez la clé à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre corps à l'intérieur de votre coeur de votre âme c'est vous qui avez la clé pourquoi parce que vous êtes maître de votre destin d'accord donc ça veut dire que on va il ya quelque chose que le monde céleste va vous proposer va vous diriger mais en aucun cas vous êtes toujours forcé vous êtes votre propre libre arbitre et donc c'est pour ça qu'on vous dit de toute façon c'est vous qui avez la clé c'est soit vous acceptez ou soit vous refusez pas se regarder encore avec une forme de coffre avec les deux serrures il ya des coffres avec une serrure ça existe certes là en l'occurrence c'est un coffre avec deux serrures pour moi vous allez devoir faire vous allez être face un choix à faire d'accord vous avez tellement attendu et mais le moment est arrivé les amis c'est que votre hôte va se présenter à vous il va vous vendre une surprise un cadeau ça va être magique ça va être un miracle vous n'allez pas en revenir d'accord mais dans tous les cas vous avez tellement attendu peut-être ok très bien mais finalement vous allez vous rendre compte qu'il va falloir que vous fassiez un choix et que vous n'êtes peut-être pas forcément prête ou près ça parlera pas tout le monde mais je peux vous dire qu'il y en a certains ils se pensaient qu'ils pensaient qu'ils étaient prêts ou prêtes et l'occurrence c'est pas ça d'accord ensuite on a le soleil magnifique de toute beauté à une forme d'abondance donc je le répète avec le soleil voilà il ya une situation qui va s'éclairer à vous il ya une situation il ya quelqu'un qui va venir à vous éclairer votre situation éclairé vos doutes vos questionnements d'accord mais pas que j'entends aussi là au niveau du chakra plexus solaire au niveau du chakra sacré et au niveau du chakra racine on vous demande de bien travailler cela pour ceux et celles qui l'ont fait c'est très bien vous êtes en alignement d'accord il ya une forme d'abondance qui arrive vers vous c'est magique vraiment 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 magique regardez encore le secret c'est fou il ya vraiment une notion de secret je pense que là et ça sera sûrement le titre de ma vidéo qu'on me met maintenant de temps conscience avec mes guides d'amour que j'embrasse bien fort il ya quelqu'un qui va venir éclairer une situation qui va vous proposer quelque chose mais par contre il va vous demander de rester dans le secret pour l'instant pour le début j'entends il va vous demander de rester dans le secret alors certes il y avait encore des choses secrets votre autre je répète pour que vous compreniez bien les amis va venir vers vous éclairer votre situation pour ceux et celles qui avaient des doutes qui est en non communication qui est en questionnement etc etc là votre autre par revenir vers vous et du coup il va vous vendre quelque chose un cadeau une surprise etc etc mais aussi il va vous éclairer sur la situation pour vous compreniez mieux les choses mais il va vous demander de garder ce secret alors pour certains certaines certes c'est peut-être une début de relation et au départ il va vous demander de garder ça secret que vous allez garder ça mutuellement secrètement le temps de voir aussi comment sur quoi ça débouche attention mais pas que j'entends aussi pour des personnes certes regarder cette relation secrètement mais aussi de ce qu'on est ce qu'il va vous proposer peut-être un pistonnage où je veux ça si mais c'est pas grave j'ai eu pas si on dit comme ça pistonnage bref on s'en fout n'est pas là pour ça je pense il ya aussi une notion on va vous il va vous demander de garder un peu aussi le secret là dessus regardez c'est de toute beauté carte 16 la rencontre où il ya bien un rendez-vous il ya bien vous vous retrouvez à c'est pas forcément une rencontre mais là moi j'entends de suite effectivement vous vous retrouvez là d'accord mais secrètement vous allez vous retrouver et il ya des choses que vous allez devoir regarder secrètement j'espère je suis bien moi bien parler français parce que des fois vous savez on s'entend pas parler en même temps qu'on nous dit en conscience c'est c'est un peu compliqué allez s'il vous plaît les guides d'amour y a-t-il d'autres messages alors qu'est ce qu'on nous annonce la force carte 56 on vous dit que ça soit vous ou lui de toute façon vous avez une force certes que vous avez pas soutenir mais non c'est bien excusez moi c'est votre autre c'est votre autre alors bien sûr messieurs si vous êtes vous le consultant forcément ça sera une femme ou ça dépend ce que vous aimez ya pas de souci tout le monde est bienvenue sur ma chaîne je le répéterai jamais assez et puis si vous êtes une femme et vous c'est pour un homme ou une femme aussi il n'y a pas de souci vous c'est à vous de d'interchanger les 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 comment on dit les voilà vous m'avez compris on s'en fout du coup là en l'occurrence on vous dit c'est là c'est votre autre enfin il a trouvé la force pour venir vers vous voir il a trouvé la force il est bien ancré mais on sent bien que là il ya quelque chose de il ya encore une notion de patience moi pourquoi aussi j'entends plus vous le consultant la consultante il va vous demander aussi de patienter pourquoi pour garder ça secret et il va vous demander encore un peu de patience avant que ça soit dévoilé dévoilé pardon grand jour c'est ce que je ressens là maintenant de suite donc effectivement il y en a pour certains certaines on vous conseille peut-être de mettre par écrit sur des feuilles ce que vous ressentez cela va pouvoir vous aider à un bien sûr mais ça pourrait vous aider d'accord mais en soit il ya rien grave déjà s'il vient vers vous je trouve que déjà profiter de l'instant présent je vous le redis allez s'il vous plaît mes guides d'amour vous abanant là non c'est trop si ça ou je pas combien allez s'il vous plaît les guides y'a-t-il d'autres messages pour les énergies non c'est trop les énergies du 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 de l'août allez s'il vous plaît mes guides et on me retire destiné moi je connais pas du tout les jansons c'est trop destiné la 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 donc finalement c'est votre destinée vous êtes ça destiné destiné, tout simplement, allez, s'il vous fait mes guides, ouh, ça tombe, on l'a répondu, uh, 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 ah ben non, puis j'avais pas vu, il y en a deux là, bon ben c'est pas grave, peut-être pour ça que je commence déjà, ah, regardez, qu'est-ce que je vous disais, il y a un coup de poignard là, d'accord, alors c'est soit votre hôte, il va recevoir un coup de poignard, ou bien c'est vous-même qui a reçu un coup de poignard, c'est-à-dire que vous avez eu des trahisons, des mensonges, et du coup, il y en a pour certains, certaines, effectivement, soit votre hôte, il va en revenir là-dessus, et il va vous expliquer le pourquoi du comment, d'accord, ou bien on vous dit, il va pas forcément revenir là-dessus, mais vous, vous avez encore des modes blocage, d'accord, donc on vous dit attention, et on me dit aussi, ah ouais, regardez, mensonge, vous voyez, il y a eu des mensonges là, coup de poignard, mensonge, ah c'est peut-être pour ça, d'accord, merci, ils sont tombés ensemble, d'accord, j'avais pas, ouais, on vous dit que là, il y a eu des mensonges de dit sur vous, et du coup, il y a eu des coups de poignard, il y a eu de la méchanceté gratuite et tout, mais on dit, allez, il faut réussir à enlever le masque, et puis, et puis de passer outre, d'accord, c'est important, parce que comme on me le dit depuis tout à l'heure, dans la tête, c'est votre destinée, vous êtes sa destinée, d'accord, oui, parce que regardez, retrouvez, d'accord, il y a encore, on nous dit là, vraiment, rendez compte, là, il y a rencontre et retrouvaille, je veux dire, à un moment donné, c'est soit retrouvaille, il y en a peut-être aussi des ex, c'est possible, des ex, ou quand il y a eu un début de relation, et du coup, à cause des trahisons, des mensonges, des coups de poignard, ça s'était écarté, il y a eu un break, ou il y a eu du froid, ou il y a eu une coupure, une séparation, tout simplement, et puis, pour certains, certaines, peut-être aussi des rencontres, d'accord, des rencontres qui vont se mettre tout simplement sur leur chemin. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît, mes guides d'amour, alors, les amis, pas d'inquiétude aussi pour toutes les personnes qui m'ont demandé des guidances privées à la raison précise à 10 euros, il y en a beaucoup, j'ai pas eu encore le temps de répondre, mais ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, à partir de vendredi soir, je suis en vacances pendant trois semaines, donc ne soyez pas impatients, ça se fera, d'accord ? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages ? Alors là, nous avons les défis. On vous dit que vous êtes passé par beaucoup, beaucoup de défis. On vous dit que vous êtes passé beaucoup, beaucoup par des défis, des obstacles, des épreuves, hein, mais que vous aviez une force en vous. Vous êtes une guerrière, j'entends, vous êtes une guerrière. Vous êtes une guerrière de lumière même, j'entends, d'accord ? Donc, ne doutez pas sur vos capacités. Et regardez, on me dit, à force d'avoir défié les obstacles, les épreuves et tout, avec force, courage, hein. Alors certes, parfois, il y avait quand même de la tristesse, de l'acharnement, etc., contre vous, mais grâce à tout cela, regardez, il y a une certaine joie qui arrive vers vous, les amis de toute beauté, et j'ai amour, il y a une joie en amour qui arrive vers vous. Donc, certes, vous avez peut-être enduré beaucoup, beaucoup de choses, mais là, en canalisation, on me dit, ben oui, mais regardez, vous avez peut-être enduré plein de choses, mais là, le vrai amour arrive vers toi et pas que. Il y a une forme d'abondance dans différentes situations, d'accord ? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, il y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera ? Ou si vous mettez par terre ? Alors là, on vous dit lâchez prise, il faut absolument que vous sachiez lâcher prise. De toute façon, dans toutes les guidances que je fais, généralement, à chaque fois, on me sort ça, hein. Il va falloir que vous sachiez lâcher prise, c'est important, hein, d'accord ? Et vivez en conscience, vivez en conscience. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Ça tombe. Non mais, aujourd'hui, ils veulent, ils veulent me mettre par terre, hein. Ils veulent, ils veulent, ils veulent. Vous êtes des coquins, des coquins d'amour, certes, mais des coquins. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure, de toute façon. Alors, c'est là, là, et c'est là. Ok, merci. Donc là, on vous dit, voilà, comme tout à l'heure, encore, vous êtes dans des notions de rêve, hein. Vous êtes dans des notions de rêve, vous rêvez tellement à lui, c'est un truc de ouf, mais vous êtes en connexion, en télépathie, regardez. Il y a même un ange, là, qui vous aide, qui vous aide, d'accord ? Vous êtes en rêve, vous êtes en connexion, en télépathie. Il y a même vos âmes pendant la nuit, peut-être, qui se retrouvent, hein, d'accord ? Là, nous avons la carte 13, trahison, hein. On a encore à nouveau la trahison, les mensonges, les coups de poignard. Je vous le disais en début de guidance, hein, il y en a beaucoup qui ont du mal à faire, à passer outre, hein. On vous dit, il faut vraiment que vous tourniez la page là-dessus, hein. Il y a une forme d'ego, là, j'entends. Il y a vraiment une forme d'ego. Il va falloir vraiment, vraiment que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez réellement au fond de votre cœur, hein. D'accord ? Oui, parce que regardez, là, il y a la solitude, hein. Vous êtes en... Vous êtes en mode solitude, mais pas que vous. Il y a votre autre aussi. J'entends que votre autre, il voit que vous êtes encore déçu de ce qui s'est passé. Il le ressent. Donc, il est en mode solitude aussi. Il est triste pour vous. Et vous, vous êtes triste pour lui, d'accord ? Mais pas d'inquiétude. Il y a quand même une notion de lumière qui arrive à vous, d'accord ? Et n'oubliez pas, il y a une forme d'abondance qui arrive aussi avec le soleil, qui est une carte magique, magnifique, et qui est aussi une carte majeure du tarot, hein. Le soleil, toute positivité, hein. Oui, regardez, là, on vous redit, il y a vraiment une fusion entre vous, hein. Il y a une fusion. Vous êtes destinés, d'accord ? Donc, essayez d'enlever votre égo. Essayez d'accepter, ben, les défauts qu'il y a eu, les mensonges, peut-être de la manipulation aussi, j'entends. Il faut que vous sachiez pardonner, les amis. C'est important. Et c'est important de le faire maintenant parce que si vous le reprochez déjà en début de relation ou au milieu, ça n'ira pas, ça ne marchera pas malgré que vous soyez en destinée. Vous allez être malheureux, malheureuse. Donc, c'est important, vraiment, les amis, que vous sachiez quoi faire. Bon, ben, je les prends, ils sont 4, mais moi, regardez, gardez l'espoir, hein. Gardez l'espoir, faites en sorte que vous vous dites, oui, c'est bon, je vais réussir à le pardonner. Regardez aussi, il y a des formes de jalousie. Attention. Là, ce que j'entends maintenant aussi, il y a peut-être des formes de jalousie autour de vous dès que vous... parce que vous brillez, parce que vous êtes une étoile, parce que vous êtes lumière, vous êtes... on voit que vous, d'accord ? Et donc, du coup, autour de vous, on vous jalouse. Mais ne vous inquiétez pas de ça. Ça, on s'en fout, d'accord ? Oui, parce que regardez, empêchement, comme le pendu. En fait, les jalousies, hein, les jalousies qu'on... et vous le ressentez, on me dit que vous ressentez les jalouses, les jaloux qu'ils ont envers vous, d'accord ? Et vous le ressentez. Et comme vous le ressentez, ça vous bouffe votre énergie, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et ça vous bloque. Ça vous empêche d'être réellement qui vous êtes, d'accord ? C'est ce que j'entends là maintenant de suite. Ça parlera pas à tout le monde. Et voilà. Et comme ça vous empêche d'être qui vous êtes, vous êtes constamment dans le contrôle, hors qu'on vous demande d'être vous-même. C'est comme... d'être vous-même, c'est comme ça qu'on vous aime, d'accord ? Dans le contrôle, on ne vous aime pas parce qu'on ne voit pas qui vous êtes réellement. Mais soyez vous-même, s'il vous plaît, dos de deck. C'est important, les amis. D'accord ? Et oui, regardez. Mais oui, on vous jalouse. Pourquoi ? Vous êtes en plein éveil. Et l'éveil, c'est quoi ? C'est... C'est la lumière, c'est la beauté, c'est l'amour. C'est l'aura que vous dégagez tout autour de vous. Regardez aussi l'argent, l'abondance. Non, mais magnifique. Magnifique, les amis, comme tirage. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur tentit. Et je le répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien encore, les amis. Allez, s'il vous plaît, pancarte, le guide. Oh ! C'est pas possible, les amis. Non, mais je resterai des heures avec vous, je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est dingue quand même. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, je ne compte pas. Voilà. Allez, hop. On me dit qu'on mette ça. Hop, allez. Est-ce qu'il y avait qu'un... Il m'a dit. Alors, ça ne parlera pas. Alors là, on vous dit, il n'y aura que du meilleur à venir. Du meilleur à venir, d'accord ? Il y aura à moins en moins d'épreuves. Il y en aura encore parce que la vie était comme ça, mais voilà. Une grosse dépense. Du meilleur à venir avec une grosse dépense. Attention, pas d'inquiétude. Vous êtes protégé par le divin. Votre relation est protégée par le divin. Regardez encore l'amour. C'est bien au niveau de votre amour. Il y aura un appel. Il y aura des messages, e-mails, ce que vous voulez. Et on vous dit là, peut-être pour l'hiver. D'accord ? Pour l'hiver ou du meilleur à venir parce que vous étiez en froid. C'était froid entre vous. Voilà, tout simplement. Alors, début. Alors, attendez que je vous dise vraiment. Voilà. Au début, avec ça, ils m'ont dit de reprendre deux dans le sac. Donc, j'en ai deux là. Donc, en l'occurrence, le T et le S. Donc, début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille, le S. Début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille, le T. Et début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille, le C. D'accord ? Donc, pour le T et le S, c'est vraiment que ça devrait vous concerner parce qu'ils m'ont dit de repiocher. D'accord ? Là, attention, on me dit le chiffre double 8. Le 88, ça parlera à quelqu'un. Une année 88 où vous faites 8 et 8, 16. D'accord ? Si c'est un 7, ça parlera. D'accord ? Ça parlera à des personnes, on me dit. On me dit aussi le 8 à l'infini. C'est un amour inconditionnel et votre relation, ça sera à l'infini. D'accord ? On vous dit effectivement... Alors, attendez. Alors, attendez. Parce que si... Voilà. On me dit, regardez, là, il y a une note de musique dans la chaîne de blocage. Donc, là, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que le blocage va être terminé grâce aussi à des notes de musique. Alors, peut-être qu'il joue un instrument ou vous jouez un instrument ou vous aimez chanter ou vous aimez danser. C'est à vous de voir. D'accord ? Ensuite, regardez, c'est un truc de dingue. On me parle maintenant du chiffre 71. 71, pardon. Ou du chiffre 17. Ou du chiffre 17. Le chiffre 1, on me dit, début de commencement, début de renouveau. Et le chiffre 7, tout simplement. Un habitant, un chiffre préféré. Votre date de naissance, c'est à vous de voir, les amis. D'accord ? Et on me... Ah oui, j'ai oublié dans ma screen. Et on a le chiffre... Donc, ça y va, là, les chiffres. Ça parlera aussi le chiffre 77. Peut-être quelqu'un qui est né le 7 juillet. On me parle maintenant de quelqu'un qui est né le 7 juillet. Et pourquoi pas 77, on me dit. 7 juillet 77. C'est sûr, c'est pour vous, on me dit. D'accord ? On me parle aussi le chiffre... Non, mais c'est dingue, là, les amis. On me parle aussi du chiffre 177 qu'il faut que je regarde sur le cahier. Le chiffre 177. Le chiffre 177, ça parlera à des personnes. C'est dingue, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris, en plus, de le lire. Bon, elle va être tardée. Il faut que je me speed. 177, il faut que je le trouve. Mais guide d'amour, vous êtes des coquins. Des coquins. Alors, le chiffre 177. On vous dit. Vous êtes dans une période prospice de votre vie où vos intentions se réalisent de toute manière très positives. Choisissez ce que vous pensez et dites-le avec soin. Car vos mots sont comme des ordres que vous donnez à l'univers. Et c'est ce qui vous sera livré. Voilà. Tout simplement, les amis, pour ceux à qui ça parlera, le chiffre 177 ou une habitation, un numéro de rue, code barre, plaque d'immatriculation, ce que vous voulez. On vous dit que demandez et vous allez recevoir tout simplement. Là, on vous dit aussi avec le trombote, il y a des personnes. Vous allez être dans les papiers. Alors, peut-être demande de... J'entends la demande de crédit, demande d'habitat, demande de nouvelles voitures, demande de déménagement pour racheter. Et forcément, vous allez dans les papiers. Les dossiers à faire, j'entends là maintenant de suite. Vous allez avoir des nouvelles toujours avec l'arroba, c'est-à-dire soit email, soit courrier, etc. Nous avons le papillon, encore une forme de transformation, de mutation, d'accord ? Donc, on arrive vraiment à la fin. Toujours l'hippocampe, c'est fou. À chaque fois, je tire l'hippocampe en ce moment. Il y a vraiment une notion de poisson. C'est soit signe poisson, lunaire ou ascendant poisson, tout simplement, que ce soit vous ou votre autre, d'accord ? Et encore, rebelote, l'amour, toujours l'amour in the love. Regardez le cœur. Et oui. Les amis, merci, merci à vous tous. Restez toujours dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix. Mais surtout, les amis, d'amour pour vous en premier temps et l'amour ensuite pour autrui. Vraiment, je vous remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme. À vous tous, ceux qui me suivez depuis très, très longtemps. Vraiment, un très grand merci. Je vous dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance. Des gros bisous d'amour et je vous dis ciao, ciao, ciao.